Bonjour, aujourd'hui je suis avec Recombe et donc je voudrais d'abord commencer par remercier Max qui nous a posé la question de la vidéo précédente concernant les kata et les championnats de kata. Je rappelle que les auditeurs peuvent poser des questions auxquelles nous allons essayer de répondre et aujourd'hui la question est peut-on vivre du judo ? Vivre du judo ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'expression vivre de quelque chose en étant basé sur le principe de on retire sa subsistance de ce quelque chose, c'est-à-dire que peut-on gagner sa vie en faisant le judo ? Ça c'est une façon de faire. D'autre part, on peut également vivre du judo, donc la première ça serait vivre par le judo en quelque sorte. Je gagne ma vie à partir du judo, donc je vis par le judo. On peut également vivre pour le judo en ayant comme objectif de vivre le judo et organiser ses réactions sociales et intellectuelles à partir des maximes du judo. Donc il y a d'une part l'aspect, dirons mercantile, d'autre part l'aspect passion du judo en quelque sorte. Vivre du judo sur le plan financier, ce n'est pas impossible dans une mesure. Celle où la ville dans laquelle on implante le club est une ville suffisamment importante pour qu'on puisse assurer des cours, de nombreux cours, dirons-nous, dans la semaine. La plupart du temps, dans des villes de moindre importance, dans des villes jusqu'à 100 000 habitants, le judo ne va fonctionner, les clubs de judo ne vont être ouverts, dirons-nous, qu'en soirée. On ne peut pas escompter vivre d'une profession dans la mesure où on va la pratiquer 5 ou 6 heures dans la semaine. Vivre financièrement du judo sera possible dans une ville plus importante, de plus de 100 000 habitants, où là on pourra avoir des horaires correspondants à la pratique des enfants, correspondants à la pratique des adolescents, des adultes, uniquement des femmes, uniquement des hommes, etc. Et où le club va tourner finalement toute la journée. Là, il sera possible de vivre effectivement du judo. Certains le font. D'autre part, on pourra envisager, à condition d'être dans une ville suffisamment importante, mais quand même pas une capitale, on pourra vivre du judo en allant dans des clubs ou dans des départements enseigner le judo sous forme de stage ou autre. Donc là, l'aspect rémunératif du judo n'est pensable, à mon sens, que dans une mesure, celle où on se situe dans une ville suffisamment importante pour assurer un grand nombre de cours et une grande diversité dans les cours. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la notion de vivre du judo, non pas financièrement, mais vivre du judo dans sa pensée, dans ses actions et dans sa pratique. D'accord ? J'ai eu la chance, personnellement, mais je dis bien, ce n'est que mon cas, donc c'est celui que je connais le mieux, de pouvoir ne pas gagner ma vie à partir du judo, parce que j'étais fonctionnaire d'État en tant que professeur d'éducation physique. Donc, je n'avais pas un souci financier, ce qui m'a permis de faire le judo dans une petite ville de trois mille habitants, mais de retirer du club dans lequel j'ai toujours vécu, ou du moins j'ai vécu la plus grande partie de mon existence, des satisfactions énormes, et donc je peux dire que j'ai vécu du judo, mais si ce n'est financièrement, c'est au moins affectivement. Affectivement parce que j'ai eu des échos auprès de mes élèves. Mes élèves m'ont suivi dans ce que je préconisais, en quelque sorte, et d'autre part, ont eu des succès qui les ont confortés dans leur pratique du judo. Donc, oui, je peux dire que j'ai vécu du judo sans gagner un kopec sur le judo, d'accord ? Mais ce n'est que ma vision des choses. Et je dis bien que je ne trouve aucun discrédit. Il fut un temps, dans les débuts, où on aurait été déshonoré de gagner de l'argent sur le judo. C'était la mentalité de l'époque, dans les débuts du judo. C'est absurde. Enfin, c'est absurde, oui, c'est devenu absurde, à telle enseigne que si j'ai mis en place, à Barbazan, le centre de formation au diplôme de professeur de judo, c'est que j'ai toujours considéré qu'il n'était pas nocif de vivre financièrement par le judo, dans la mesure où on avait une compétence permettant d'enseigner quelque chose de valeur. Or, il n'y a pas lieu de jeter l'anathème sur quelqu'un qui va vivre du judo, sous prétexte qu'il vit à partir du judo ou grâce au judo. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas vivre grâce au judo s'il n'est pas lui-même un passionné de judo. Donc, il n'y a pas à jeter un discrédit sur le bénévole ou sur celui qui est rémunéré par rapport à celui qui est bénévole. Le bénévole, c'est très bien, je n'ai rien contre les bénévoles, dans une mesure où on applique véritablement, au terme de bénévole, son sens premier, c'est-à-dire celui qui veut bien, et si on veut bien, ça signifie qu'on veut bien sans limite. Mais si, sous prétexte que l'on est bénévole, on ne va pas se chercher une compétence et une qualification avec une hiérarchie de grade, avec des diplômes d'enseignants, avec des ceci et des cela, à ce moment-là, ce n'est plus être laudatif que d'être bénévole, mais au contraire, c'est du maquillonnage qui n'a rien à voir avec la valeur que l'on peut accorder au terme de bénévole. Sous-titrage Société Radio-Canada